Bonjour, je m'appelle Sylvain Crovisier, je suis chercheur au laboratoire de mathématiques d'Orsay et je vais vous parler de systèmes dynamiques, c'est à dire de systèmes qui dépendent du temps. Alors nous allons considérer une application continue de l'intervalle dans lui-même. Pour prendre un exemple, nous pouvons penser à un modèle épidémiologique, X est la fraction de la population qui porte la grippe et F2X est la quantité de personnes malades au bout d'une semaine. Pour connaître la quantité de malades après deux semaines, il faut prendre l'image par F, donc regarder F2F2X, au bout de trois semaines on regarde F2F2X et donc on est amené, si on veut considérer l'évolution de la maladie au cours du temps, à considérer l'orbite de X, c'est à dire la suite des itérés sous F pour X. Alors graphiquement, on l'a construit de la façon suivante, on projette horizontalement F2X sur la diagonale et verticalement on retrouve F2X en abscisse et on lit F2F2X sur le graphe de F. Alors si on itère cette construction sur cet exemple, on s'aperçoit que l'orbite de X converge vers une unique valeur, on a un point fixe. On va maintenant prendre une autre application. Donc dans ce cas, l'orbite de X va avoir un comportement limite différent et finit par osciller entre quatre valeurs distinctes. On dit que 4 est une période de F. Plus généralement, on dit que n est une période de F s'il existe une orbite qui contient exactement n valeurs distinctes qui sont permutées par F. Alors en fait, sur cet exemple, il y a trois orbites périodiques à l'intérieur de l'intervalle et toute autre orbite est attirée par l'une d'entre elles. Nous avons exactement les périodes 4, 2 et 1. Alors ces deux exemples ont des dynamiques assez simples puisqu'un petit nombre d'orbites périodiques suffit à décrire toutes les autres orbites du système. Mais nous allons maintenant voir qu'il y a d'autres types de dynamiques. Dans les années 1960, un chercheur ukrainien, Alexandre Tcharkovsky, a démontré le théorème suivant qui caractérise un type de comportement plus compliqué. Si l'une des périodes de F n'est pas une puissance de 2, alors F nécessairement possède un nombre infini de périodes. Ce résultat peut paraître surprenant puisqu'il suffit de regarder un nombre fini de valeurs bien choisi de F pour garantir que le comportement est plus compliqué et qu'on n'est pas dans un des cas qu'on a vu précédemment. Alors pour illustrer ce théorème, je vais regarder une application qui ressemble beaucoup au cas déjà vu mais qui elle possède une orbite de période 3. Alors l'orbite du point X ici définit deux intervalles, un intervalle à gauche, X, F de X, un intervalle à droite, F de X, F de F de X. L'image de l'intervalle gauche contient l'intervalle droit et ce qui sera important c'est que l'image de l'intervalle droit contient la réunion des deux intervalles gauche et droit. Si bien que si on prend un point Y à droite, il a une préimage à gauche qui elle-même aura une préimage à droite. Alors quand Y balaye l'intervalle droit, la seconde préimage va finir par rencontrer Y et lorsque cela se produit, on obtient une orbite de période 2. Alors j'aurais pu faire la même construction en regardant plus de préimage à droite pour construire finalement de la même façon une orbite périodique de période quelconque, ici une orbite de période 5 qui a un itéré à gauche et quatre itérés à droite. Ainsi on voit que la période 3 force toutes les autres périodes. Alors la même construction permet d'obtenir d'autres types d'itinéraires en prescrivant les passages à gauche et les passages à droite, si bien qu'on peut obtenir de cette façon des orbites beaucoup plus compliquées qui ne convergent pas vers des orbites périodiques. Donc pour les systèmes décrits par le théorème de Charkovski, les orbites périodiques ne suffisent pas à décrire l'ensemble des orbites du système. La dynamique est très riche et ce sont les systèmes les plus intéressants à considérer sur l'intervalle.